Vrai ou faux, l'expression « l'habit ne fait pas le moine » trouve son origine dans une locution de la Grèce antique qui se traduirait aujourd'hui à peu près par « la toge ne fait pas le pédophile ». Réfléchis bien, réfléchis bien avant de répondre. Quelle tristesse ! Je suis fatigué. Je sais pas, c'est l'horaire de diffusion peut-être, non ? Peut-être. Je sais pas. On est en deuxième partie de soirée ? C'est faux. C'est complètement faux, bien sûr. C'est d'une locution latine qui se traduirait aujourd'hui par « la barbe ne fait pas le philosophe ». Oui, bah, vous le savez. Ni vous ni moi. Eh oui. En tout cas, c'est une phrase du philosophe Plutarque. Je sais que c'est étonnant, j'ai appris ça « pas Plutarque » hier. Mais c'était pour zéro miam cette question ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'elle était dit ? C'est tout pour moi. C'était pour zéro miam cette question. Est-ce que c'était dur comme question ? Alors est-ce que c'était pour zéro miam ? Non, non, c'était pour un miam. Ça, c'est pour un miam ? Exactement. Alors faites très gaffe aux questions que vous allez me poser. Je fais très gaffe. Ah, t'as raison de le prendre comme ça. T'as raison de le prendre comme ça. T'as raison de le prendre comme ça.